Nous nous retrouvons aujourd'hui au volant du T-Cross. Donc on répète le T-Cross qui est le modèle d'entrée de gamme, le plus petit. On a au-dessus le T-Roc, puis le Tiguan et le Touareg. La grande qualité du T-Cross, c'est sa modularité, avec notamment une banquette coulissante à l'arrière sur 14 cm, un dossier de siège avant-passager qui se rabat, en tout cas dans les versions de gamme, et globalement un rapport encombrement-espace qui est très favorable pour ce genre de véhicule. On retrouve dans ce véhicule un peu la finition d'une Polo, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux au niveau Volkswagen, avec beaucoup de plastique dur, parfois brillant. C'est un petit peu regrettable parce que dans l'assemblage, quant à lui, est très correct et l'équipement plutôt complet. La version de Cara est une version qui est haut de gamme et qui est très bien équipée, surtout sur le blindage sécuritaire. On retrouve tout ce qu'il faut pour rouler, je veux dire, l'âme apaisée et en tout cas un équipement qui est souvent fait en option chez d'autres constructeurs. En revanche, ce qui est curieux, c'est qu'en série, par exemple, sur une version de Cara qu'on attendrait très raffinée, on ne trouve pas de miroir de courtoisie éclairée, il n'y a pas de pater ou de poignée de maintien. Tout aussi curieux, en option, on ne peut pas avoir de toit ouvrant, on ne peut pas avoir de céleri cuire. C'est quelque part un peu curieux et surtout dans la stratégie de Volkswagen qui est généralement une stratégie de proposer un maximum d'options. Sous le capot du T-Cross, au départ, au lancement, il y aura deux moteurs essence et un moteur diesel. En l'occurrence, un petit 1.3-cylindres en version 95 et en version 115 chevaux qui sera suivi peu de temps après par un 1.6 TDI 95 chevaux. En fin d'année, la gamme sera complétée d'un 150 chevaux 1.5 TSI qui sera lui obligatoirement accouplé avec une boîte DSG. Le T-Cross est un véhicule sans surprise. C'est un véhicule de la veine des Volkswagen. On retrouve un excellent moteur, surtout dans cette version 115 chevaux que nous avons. Un moteur qui parfois même est un peu trop vigoureux pour le châssis. On peut effectivement constater quelques pertes de motricité. En fait, la boîte et l'élément faible, le maillon faible de ce véhicule, c'est une boîte qui est plutôt du niveau d'une Up que d'une Golf ou d'une Passat et qui pourra déranger les amateurs de la marque Volkswagen, notamment avec un guidage qui n'est pas ce qu'il y a de plus précis, des enclenchements et des verrouillages qui manquent de netteté et aussi, et ça c'est plus regrettable, une boîte qui craque facilement quand on enclenche la marque arrière.